Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC et sur vos écrans, le plan pratiquement complet de développer pour montrer l'intention haussière. Pourquoi est-ce que je mets ça en exergue, c'est-à-dire en avant au début de vidéo parce qu'on va faire du tout petit aujourd'hui et il ne faut pas méprendre bien entendu les time frames qui sont travaillés, c'est-à-dire finalement confondre ces fameuses time frames. On va travailler aujourd'hui un tout petit léger pump, une correction également qui devrait arriver, mais dans des time frames horaires. Donc attention, on est sur de l'ossier en daily, on est sur de l'ossier en weekly, en monthly, en année, mais bien entendu qu'on va voir des time frames plus petites et ne méprenez pas les baisses ou les hausses que je vais parler dans les time frames plus petits qui ne vont absolument pas changer le blanc global qui est ici, comme vous voyez en macro. Donc on va passer vraiment sur du micro ensemble. Maintenant également, durant cette vidéo-ci et que ce petit disclaimer par rapport au travail qui va être fait aujourd'hui a été vu, on va regarder un tout petit index ici, c'est-à-dire un petit indicateur supplémentaire pour ceux qui veulent l'utiliser qui est le Fear Index, le Fear and Grid Index précisément. On va regarder comment ça s'est développé sur les mois précédents, les années précédentes, voir dans quelle zone on se retrouve et qu'est-ce que ça signifie. On va interpréter également ces chiffres avec des mots traduits en français pour ceux qui sont débutants, néophytes et qui ont besoin finalement de cette espèce de traduction, vulgarisation des propos. Maintenant, de toute manière, on va analyser tout ça. Comme je vous l'ai dit, en fait, on va zoomer là-dessus. On va aller dans du tout petit, mais juste après, la petite intro d'ailleurs. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne. Ça fonctionne par palier de donations. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibros. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo que sais-je pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on peut y aller. On va zoomer. Donc, retenez ici, on monte grossièrement, mais malgré tout, on est en délit. On va passer, regardez bien, en horaire et je vais zoomer sur du tout, tout, tout petit, bien entendu. Je vais essayer de mettre le contexte comme toujours, mais on va vraiment zoomer sur ce qui s'est passé dernièrement, c'est-à-dire durant la journée. C'est-à-dire que vous voyez, depuis le 21 septembre, 22 septembre à ici le 23 septembre, tout ceci est tout petit, ridicule, en horaire. Donc, regardez bien le plan global. Le plan global, tout de même, je vais passer en 4 heures, comme ça, vous le voyez également, avant de commencer le travail beaucoup plus précis. On avait reconnu le top des 64 000 dollars, la correction, la zone d'achat, vous le savez, pour une zone 2 à 50, 61,8% de Fibonacci pour le retracement ici, qui est tout à fait classique. Donc ici, on a du mal, en tout cas, à avoir autre chose qu'une 2. Il y a des gens dans les commentaires qui me disent « Oui, mais moi, je vois plutôt une 4, etc. » Vis-à-vis, par exemple, de ce décompte, une 1, une 2. Ils continueraient du coup la jaune en 3, 4 et 5. Moi, quand je vois ici une 2 qui a été aussi forte, ensuite une 4 qui est aussi forte et qui atteint les objectifs, vous le savez, de 2 à 73% de chances de se faire entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci de retracement. Bon, je ne vais pas essayer de déballer toute la théorie, mais ici, on est très propre. Je retire ici les mains parce que je n'arrive pas à le poser, en tout cas, mon Fibonacci correctement. Et on se retrouve dans cette zone d'achat parfaite. Je le prends comme une 2. Je vois des extensions de fou. Et également, vis-à-vis de l'expérience que j'en ai déjà eue. Il faut savoir sur le BTC, maintenant, je suis sur YouTube depuis 4 ans. Également, j'ai investi avant d'être sur YouTube sur le BTC et j'ai connu déjà le cycle précédent depuis 2015, 2016, 2017. Donc, je le sais, d'accord, que ça peut pomper très fortement. On peut être surpris et on peut surtout ne pas s'attendre à une intensité aussi forte. Donc, clairement, regardez les bullruns précédents et, entre guillemets, essayez de réaliser ce qui peut se passer, d'accord ? Donc, ne voyez pas forcément le bullrun le plus faible que vous puissiez imaginer. Vous dites-vous ? Et si, au contraire, ce n'était pas des comptes que je vois qui est, entre guillemets, assez faible avec un objectif de, je ne sais pas, on va dire 80 000, 100 000 dollars pour vous, pour donner un exemple, d'accord ? Je ne sais pas quel est votre objectif, mais je vous en ai donné un pour donner un objectif assez faible, entre guillemets, d'accord ? À ce moment-là, dites-vous, c'est-à-dire que je vais peut-être sortir trop tôt du train, bien entendu, méthodologie de sortie, etc., si vous êtes intelligent et avec un peu d'expérience. Mais de cette manière-là, vous mettrez peut-être des sorties beaucoup trop précoces. Donc, dites-vous, gardez un paquet dans ce contexte où votre décompte avec, comme expliqué, excusez-moi pour les néophytes sur la chaîne qui ne tiennent pas de décompte, mais là, je parle vraiment aux gens qui tiennent un décompte. Mais pour vous qui êtes en jaune 1, 2, jaune qui continue 3, 4 et puis 5, dites-vous, et si ce n'était pas ça et si c'était autre chose ? Gardez du capital pour en haut, d'accord ? Essayez de monter au-dessus de l'Everest et n'essayez pas juste d'arriver au premier camp de base qui est déjà bien haut, mais qui n'est pas suffisant pour quelqu'un qui va aller là-bas en haut, aux 8 000 mètres, il me semble. Malgré tout, on va commencer l'analyse, assez de blablabla sur ça et on va zoomer. Donc, vous voyez le contexte, on est vraiment dans quelque chose de très petit. Je vais rezoomer là-dessus et c'est parti en horaire. Donc, j'ai fait une aparté, mais il me semblait que c'était important tout de même parce que je l'ai lu dans les commentaires. Ici, clairement, pour le moment, on parle, comme je l'avais expliqué hier d'ailleurs, dans l'élaboration d'une ABC qui est terminée pour la correction. Je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus, je la remets juste en évidence, bien entendu. C'est important de remontrer le contexte global. Il est déjà mis ici, pardon. Je la mets ici de cette façon-ci. ABC avec un bottom potentiellement connu aux alentours ici des 39 000, 38 000 dollars selon les échanges. Maintenant, un petit rebond qui s'effectue. Attention, ce rebond-là n'est pas forcément, d'accord, comme je l'ai expliqué également, le début des prochaines vagues impulsives. Ça peut être malheureusement le début d'une continuité de construction de vagues correctives, c'est-à-dire ABC pour commencer une WXY ou d'autres patterns. Malgré tout, on ne va pas s'attarder 1 000 ans là-dessus. Nous, ce que j'ai dit, c'est qu'on allait faire de l'horaire, donc du micro petit, d'accord ? On ne va pas quand même passer en quart d'heure, on va rester en horaire, mais je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que pour le moment, en zoomant à fond depuis le bottom, pour ceux qui veulent zoomer et aller voir ça, depuis les 39 590 ici sur Coinbase, on peut décompter une leading diagonale qui s'arrêterait pour le moment en ce 23 septembre 2021 à 8 heures du matin, c'est-à-dire aux alentours des 44 000, 01. Pourquoi est-ce que je précise très précisément ça avec les heures, etc. ? Parce qu'on a fait un léger plus haut après et je n'ai pas envie qu'il y ait un amalgame et que d'office que vous, vous allez ouvrir votre écran, vous prendrez le plus haut comme ce que j'ai expliqué en vidéo. Non, d'accord ? Après mon top de 5, il y a un nouveau plus haut. Donc, faites attention à ça, bien entendu, et qui s'est fait ici vers 20h, 21h d'année 2021, bien entendu ce 23 septembre. Donc, clairement, pour moi, je pars là-dedans. En leading diagonale, 1, 2, 3, 4, 5, pour différentes raisons, c'est que pour le moment, je ne lis que et encore toujours des plus haut dans ces timeframes-là, d'accord ? Donc ici, clairement, pour réexprimer cela, partir comme suit, c'est-à-dire céder également du RSI ici, l'oscillateur en bas, je pars sur mon top de 1, mon bas de 2, mon top de 3, mon top de 3, pas du tout, pas du tout à cet endroit-là, excusez-moi. Je recommence mon top de 1, mon bas de 2, mon top de 3, mon bas de 4 et je termine ma 5. Je rappelle du coup pourquoi, eh bien, c'est cette configuration-là que je dessine et je vais le mettre en blanc comme ça, vous pouvez mieux le distinguer par rapport au bleu. Eh bien, ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que cette configuration est prise sans divergence par rapport à la 5 ? Parce que quand c'est une leading ou une ending diagonale, la plupart du temps, c'est ce qu'on va identifier, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de divergence. Pour une ending, c'est assez compréhensible parce qu'une ending est composée de ABC, 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 ABC dans chaque vague et ABC en zigzag, j'insiste, pas flat ou autre. Et à ce moment-là, comme ce ne sont que des figures de correction, eh bien, on retrouvera sur les RSI cette expression où il n'y a pas tout simplement de divergence que l'on peut reconnaître dans une impulsive avec des vagues tout à fait classiques et sur une leading diagonale, on répond un peu à la même règle, en tout cas sur le RSI et non pas dans la composition de la vague qui est la plus complexe, bien entendu, pour ceux qui connaissent les règles. Malgré tout, ici, une leading diagonale ou une ending, la plupart du temps, se dessine comme ça et également sur le RSI avec que des plus hauts sans divergence d'indiqués. Donc, pour le moment, j'indique ceci à l'écran. N'oubliez pas qu'on est en horaire. Donc, c'est un travail très précis qui peut être invalidé à tout moment, vraiment très rapidement, peut-être deux heures après la vidéo, que sais-je. Mais normalement, en tout cas, le travail que je tiens actuellement à 22h36, c'est celui-ci que vous voyez devant les yeux. Alors, la suite du coup, on devrait, vis-à-vis de ceci, s'attendre normalement à une correction. C'est-à-dire que quand on a une leading diagonale, on doit normalement s'attendre et c'est pour ça que je suis très observateur et que je vous montre ce travail en micro pour à la fois vous mettre ceci devant les yeux et vous dire faites attention quand on travaille en horaire. Parfois, il peut être invalidé rapidement vis-à-vis d'une figure qu'on n'a pas vue et donc faites attention à votre stop loss. Tout ça pour dire, ne montez pas votre stop loss en horaire, c'est-à-dire par exemple sur un trade que vous voulez tenir pour des semaines et ne le montez pas parce que vous avez décompté une vague en horaire qui vous semble correcte. Attendez de voir que tout se confirme par après avec plus de confirmations. Tant que vous n'avez pas toutes ces confirmations et surtout dans des timeframes plus fortes, c'est-à-dire 4 heures, par exemple 12 heures, journée alliée et encore et encore, tant que vous n'avez pas ces confirmations-là, ne déplacez pas votre stop qui est pour le moment pour les plus défensifs, on le rappelle, déposés là-bas en bas aux alentours des 29 000 $, 28 000 $ et pour les plus agressifs, on le rappelle légèrement en dessous des 50 61 8, c'est-à-dire pour remettre tout ça bien entendu en long contexte, légèrement en dessous de ceci, c'est-à-dire les 50 61 8 sont ici à gauche, on prend la grande référence ici, c'est-à-dire le grand Fibonacci et ceux qui sont les plus agressifs sont posés ici en dessous du niveau de support d'ailleurs ici, les 61 8, on prend les dernières mèches, on se met en dessous, c'est-à-dire aux alentours des 36 000, ça sont les plus agressifs. Après, il est encore plus agressif, mais là, ça commence à être dangereux et vous voulez jouer avec le feu et vous brûlez et après, malheureusement, vous aurez des cicatrices à vie sur votre portefeuille. Donc, faites attention à ça malgré tout. Donc ici, c'est pour vraiment mettre ça en avant, l'horaire, ça vient, on peut le travailler et je le fais finalement rarement, ce que je faisais avant tout le temps pratiquement, mais du coup, je faisais deux à trois vidéos par jour parce qu'il fallait vraiment maintenir le décompte à jour, être avec vous, etc. Et c'est vraiment très chronophage encore plus que ce que je fais comme travail actuellement. Donc là, il faut comprendre qu'on attend normalement une correction dans ce degré ici du coup. La correction n'est pas arrivée. Il y a eu un dernier pump, on le voit ici. On fait un nouveau plus haut. On a été chercher les 44 962 dollars. Alors que la correction attendue normalement, dans cette hypothèse où on a bel et bien fait une leading, aurait dû aller chercher, et je vais prendre un petit brush ici pour le montrer, les fameux toujours 50 à 61,8% de Fibonacci. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'on dessine une ABC en flat ou autre pour encore pomper plus fort ? On le verra demain. Est-ce qu'on fait au contraire une ABC en flat étendue et non pas potentiellement celle que je viens de dénoncer sans dire son nom qui était la running ? Est-ce qu'on fait cela ? On verra ça demain. Alors pourquoi ? Parce que pour le moment, il n'y a que vis-à-vis de ce plus bas, trois vagues et identifient en tout cas visuellement ce que l'on voit en horaire. On peut passer en cinq minutes, en minutes si vous voulez. Mais ça, je vous laisse le faire. Les neurones, vous allez les cramer. Mais si c'est pour l'exercice, vous pouvez le faire, bien entendu, il n'y a pas de problème. Si c'est pour du trading, attendez et si vous n'êtes plus là pour « apprendre » et juste trader, attendez et voyez ce que dessine réellement comme suite le fameux BTC. Ici, on peut voir une ABC de ce contexte-ci. D'ailleurs, si on prend le Fibonacci, on va regarder quels sont les objectifs de la C. A, B, C. Objectif de C, pratiquement 161,8. Il faut savoir que les objectifs de C sont classiquement les 161,8 max, sans oublier d'énumérer les 61, les 123 et du coup les 161,8. Ici, on est dans une ABC qui est propre. Ce qui me gêne légèrement par rapport au rebond ici, c'est par rapport et je dois avoir une petite gêne sur ma souris parce que la souris a bugué. C'est-à-dire que par rapport à cette figure-ci, le bas ici et le haut, on a déjà pété les 123. Il existe et je l'ai déjà montré, des ABC en flat. Du coup, comme ça, vous voyez tout de cette façon-ci, qui vont chercher au-delà des 123. Donc là, maintenant, on reste fort sur l'observation. On ne dit pas trop vite que la figure de correction que l'on voit ici actuellement est terminée parce qu'on peut très bien dessiner dans ce tout petit degré en horaire. J'insiste sur le fait que ce soit de l'horaire parce que ce travail-là, on l'a déjà fait hier, mais pas du tout en horaire. On l'a fait, il me semble, en délit et on parlait de quasi la même chose. Sauf que là, en fait, on est dans un degré complètement différent. J'essaie de trouver une couleur qui, en fait, correspond et qui est visible à l'écran. Donc ici, ça ira. Je vais mettre ça ici en minuscule. Oui, c'est déjà le cas de cette manière-là. Donc, on parle bien de ça. Une ABC potentielle non terminée. D'accord ? Et à ce moment-là, les objectifs aussi peuvent être assez bas parce que je vais du coup mettre ça en évidence. Et les objectifs sont, vous le savez, pour la plupart, en tout cas, qui me suivent depuis un moment, eh bien, d'aller chercher, point étendu, les 161.8. Donc, on peut encore descendre en-delà des 161.8 comme on le voit ici. C'est-à-dire qu'on peut encore aller descendre les 43 290 alors qu'on a déjà atteint pratiquement les 45 000. On fait attention à ça. Ce qui, tout de même, on ne va pas le cacher, fera, si c'est bel et bien, cette figure-là en étendue qui devait se faire. Et donc, je donne toute la précaution pour ceux qui déplacent leur stop-loss. Faites attention, s'il vous plaît. Et encore, on peut faire une figure encore plus complexe qui serait, par exemple, la Wxy. Wxy encore plus grande. Là, je vais fort dans la théorie. Mais c'est vraiment pour montrer, faites attention à vous. D'accord ? On peut très bien faire une W, une X et puis terminer sur une dernière Y et les chercher plus bas et enfoncer. D'accord ? Vous voyez ici, c'est un degré différent, plus grand que la petite ABC en flat que j'ai mis. Je vais mettre une ligne un peu plus forte. Je vais mettre du coup un degré supérieur et une couleur différente pour la distinguer. On va la mettre en... Qu'est-ce qui est visible à l'écran ? On va la mettre en blanc. Ça, c'est très visible. Et voilà. Wxy. Tout à fait potentiel. W qui commencerait en flat. Une correction de X qui prendrait sa figure la plus complexe si elle le veut parce qu'en W, X et donc dans la Vifargue X, on peut avoir de tout. Et puis, il est terminé par Y, par ses compositions classiques que je ne vais pas forcément ennumer aujourd'hui parce que j'essaye d'aller tout de même assez vite. Donc, faites attention à vous. On peut encore enfoncer et aller plus bas. D'accord ? Clairement. Donc, faites attention à vous sur ce mouvement-là. Ne prenez pas ça tout de suite comme une confirmation haussière maintenant. Et comme une cassure, par exemple, de biseaux. Vous le savez, biseaux ascendants. Je vais dessiner ici à l'écran. Je laisse cette hypothèse-là à l'écran. C'est-à-dire que je vais la mettre ici en retrait minuscule. Je laisse cette hypothèse-là à l'écran. Mais c'est-à-dire que quand on regarde la figure simple, je vais passer sur un graphique où il n'y a rien, j'espère. On peut trouver un biseau. C'est-à-dire qu'on peut chipoter, chercher et se dire, je relis les derniers plus hauts. On est en train de casser le dernier plus haut ici par rapport au biseau que l'on peut identifier. Je vous laisse voir votre biseau à vous. Il y a plein de biseaux possibles à installer. C'est bête, mais c'est juste une résistance et également un support oblique. Essayez de trouver le support et la résistance qui ont le plus de contacts. Et à ce moment-là, ce sera la résistance et les supports les plus forts. Là, j'en ai posé rapidement pour montrer un biseau qui se ferait casser à la hausse. Attention, je ne confirme pas que c'est celui-là. Vous pouvez également prendre un autre biseau qui serait… Alors malheureusement, j'ai essayé de prendre ce bas-là, mais qui du coup s'est fait percer vers le bas, remonter vers le haut, etc. Un peu complexe. Je pose ce biseau-là comme suit. Ou alors, vous pouvez également prendre une autre référence qui serait celui-là. Là, ça va être en élargissement pratiquement, donc ça ne va pas. Mais voilà, je vous laisse faire la chose. La seule chose qui peut être observée, c'est qu'actuellement, on aurait potentiellement un contact, deux contacts. Ils ne sont pas beaucoup. On attend normalement sur un biseau au moins trois contacts pour être satisfait et avoir des signaux clairs. Là maintenant, pour moi, ce n'est pas des signaux clairs par rapport à des figures chartistes simples. On se met vraiment d'accord là-dessus. Donc, ne vous faites pas avoir non plus par forcément un signal haussier parce que vous voyez une résistance oblique qui est maintenant dépassée. Une résistance avec deux points de touchette, surtout une racine et un point, ce n'est pas une réelle résistance. Ce qui est intéressant de voir, c'est, je vais le dessiner juste pour vraiment l'exprimer, ce genre de biseau-là. Je vais prendre du coup le dessin d'un biseau. On ne va pas faire compliqué de cette façon-ci. Et ce que j'aimerais pour avoir un réel signal haussier, c'est par exemple voir une touchette, deux touchettes vers le haut. Je parle de la résistance. Trois touchettes. Et puis, après cassure. D'accord ? Et à ce moment-là, c'est propre. Et on se dit « Ah ! » Je vais faire les touchettes du coup. Et là, à ce moment-là, on se dit « Ah ! » Là, c'est propre. On a eu la racine. D'accord ? Entre guillemets. Moi, je dis racine, mais c'est le premier point de touchette, le premier point de contact. Le second point de contact qui, pour le moment, se retrouve ici. On a le dépassement de la résistance, mais normalement, ça ne doit pas se passer. Normalement, on a vraiment un beau point de contact, une résistance et une petite rechute. Et enfin, la cassure. Et le mieux, c'est quand on touche, bien entendu, le support. Alors là, on a un biseau super. On a un biseau parfait. Mais là, vous voyez, j'ai dessiné presque haut la main. Mais voilà, vous avez compris. Le mieux, c'est quand on a ceci. Un biseau parfait. Résistance touchée trois fois. Cassure de la résistance. Et là, on a un niveau d'achat. En tout cas, un signal d'achat vis-à-vis des figures cartistes que j'appelle simples personnellement. Donc là, vous ne faites pas avoir non plus. C'est pour toute la précaution. Donc, par rapport à votre stop-loss, ne le déplacez pas trop vite. Sinon, chasse au stop et vous êtes sortis. Malheureusement, et je n'ai pas envie de ça pour vous, bien entendu. Les chasses au stop, c'est trop connu. Et les néophytes se font tout le temps avoir par ça parce qu'ils sont trop gourmands. Et leur gourmandise, finalement, leur fait avoir que des cacahuètes alors qu'ils pourraient avoir le caviar. Et finalement, ils ne baignent pas. Donc, on fait attention à tout ça, bien entendu. Alors, la vidéo aujourd'hui, c'est beaucoup attardé sur les petits degrés. Beaucoup de précautions par rapport au retracement. Attention à votre stop. Ce qui est intéressant également de comprendre, c'est que pour ceux qui veulent voir le grand degré, bien entendu, je peux dézoomer et vous le montrer. J'en ai parlé légèrement au début de vidéo, mais on a des objectifs assez haussiers. Il y a quelqu'un dans les commentaires, c'est pour ça que je dézoome maintenant également, qui m'a demandé « Et qu'est-ce qui se passe après la vague jaune ? » Parce qu'à mon avis, elle a regardé un épisode, finalement, de la vidéo précédente. C'est une petite partie en voyant les vagues jaunes. Mais il y a toujours des vagues plus grandes. N'oublie pas qu'après, il y a des vagues bleues et que cet âge faire-là est aussi montée à montée. Et après ces vagues bleues, il y a encore des vagues qui montent et qui montent. Et également, pour répondre à cette question, je réponds et j'en profite dans cette vidéo pour répondre à quelques commentaires, qui m'a demandé « Écoute, c'est Emma, avec les vagues, j'ai l'impression qu'en fait, on ne voit que des graphiques qui montent et on ne voit jamais un marché vert ou des choses comme ça. » Il faut comprendre que quand on regarde un actif comme le BTC, qui est… Alors, je vais prendre ici un graphique complet, d'accord, qui est haussier depuis maintenant plus de 10 ans. Il est compliqué quand on transpose dessus n'importe quel indicateur, n'importe quel index qui peut être transposé et exprimé ou quoi que ce soit, de trouver un indicateur ou quelque chose qui dit que le marché est vert, d'accord. Donc, quand tu dis « J'ai l'impression que les vagues en Elliott Wave ne font que montrer des marchés qui sont boules », c'est parce qu'à l'écran, tu vois une analyse du BTC qui éboule en fait et qui éboule depuis 10 ans, d'accord. Donc, il faut comprendre. Donc ici, depuis 2010, il ne fait que monter. Il y a des phases de consolidation, il y a des phases également que l'on peut appeler de correction, que personnellement là, j'ai appelé consolidation, mais elles se retrouvent ici. Une phase de conso, une autre phase de conso, là c'est du boule, là c'est du boule. Ici, la dernière phase de conso qu'on a connue, micro-phase actuellement de conso et on attend du boule également. C'est-à-dire que de manière générale, même si on voit ici des petits bear market, je prends le terme petit, il y en a qui vont dire « Ouais, moi deux ans de bear market comme précédemment ici, j'en ai sué, ne me prenez pas mal les mots que je dis », mais bon, voilà, petits bear market parce qu'il y a des actifs qui sont depuis 20 ans en bear market, d'accord. Et à ce moment-là, si on transpose les vagues d'Elliott sur un actif qui est depuis, alors du coup, ça va être difficile de trouver en crypto-monnaie, mais sur un actif plus traditionnel boursier, un actif en crash depuis 20 ans, eh bien à ce moment-là, on sera dans une gigantesque 2 qui ne fait que s'attarder et qui ne démarre jamais, d'accord. Donc, il faut comprendre que l'impression que l'on a que quand on voit mes analyses vis-à-vis du BTC à l'écran et qu'on se dit « Mais en fait, les vagues d'Elliott, ça ne m'amène qu'à monter », c'est parce que j'analyse devant vos yeux un actif qui ne fait que monter, d'accord. Si j'analysais autre chose, vous verriez bien des expressions qui font baisser, 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 si bien entendu, ça amène à une continuité de baisse. Là, le BTC, moi, mon analyse m'amène à une continuité de hausse, je ne vais pas vous montrer quelque chose de bear. Mon analyse me dit que ça monte, je vous montre quelque chose qui monte. Maintenant, si ça devait changer un jour, ça changerait un jour. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout ce qui se vérifie et je n'ose pas. Je n'ose pas imaginer que ça devait s'affirmer et changer parce que j'ai aussi mes petits billets dessus et j'ai un espoir, comme tout le monde, d'accord. Malgré tout, mes analyses, elles montent, ça monte. Mais juste parce que le BTC est aussi et ce n'est pas autre chose, bien entendu. Donc, là maintenant, je vais retirer le logarithmique qui gêne à la lecture. Là, c'était juste pour remettre ça en évidence également. Les vagues d'élotes, ce n'est pas que quelque chose qui dit qu'il monte. C'est parce qu'on a un analyse de BTC qui, lui, ne fait que monter. Et donc, on a cette impression que les vagues d'élotes disent que ça ne fait que monter. Parce que quand on voit ça, on se dit que ça ne fait que monter. Il ne faut pas oublier également, pour vraiment être honnête, c'est que du coup, par exemple, une, deux, trois, quatre, cinq. On la voit, une, trois, quatre, cinq. Comme ça, je dis vraiment tout. Après, ça continue à monter. Ça continue à monter. Encore, une, une, puis une, deux, trois, quatre. Ça continue à monter. Mais il ne faut pas oublier, et c'est là où je dis honnête, c'est que le temps, on ne sait pas le travailler et que peut-être cette future 2 à la fin de cette énorme hausse qui peut être encore longue. On n'en sait rien. Le temps ne sait pas le travailler. Cette future 2 peut travailler et être finalement étalée sur cinq ans. Qui sait ? Alors oui, généralement, pour le moment, on connaît avec le halving, des phases, etc., qui se vérifie de un an et demi, deux ans. Mais qui sait ? Peut-être qu'à l'avenir, eh bien, ça changera. Qui sait ? Moi, je ne sais pas. D'accord ? Peut-être que vous savez, mais moi, je ne sais pas. Et donc, on connaîtra peut-être une phase de consolidation pendant cinq ans. D'accord ? Peut-être dix. Alors, on n'y est pas. Je n'ose pas espérer ça. Mais bon, pourquoi pas ? Pour donner toutes les hypothèses possibles et dire qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir et pas se prétendre pour Dieu. D'accord ? Pas se prétendre pour un devin. D'accord ? Attention à ça. Voilà. Donc, et à ce moment-là, quand tu reviendras dans le marché et que peut-être ça crache depuis cinq ans, eh bien, tu diras, les vagues d'Eliott, parce que là, on sera zoomé, peut-être dans le guidon, dans la vague deux, qui sera ici, qui dure peut-être depuis cinq ans. Et tu diras, dans les commentaires non plus, mais j'ai l'impression que les vagues d'Eliott ne disent que ça ne fait que monter. Tu diras, vu qu'on sera peut-être dans le guidon dans une deux depuis cinq ans, eh bien, j'ai l'impression que les vagues d'Eliott ne disent que ça ne fait que descendre, baisser. D'accord ? Parce que tu ne verras que des vagues correctives sur cette affaire-là et je ne désouvrirai pas et je ne te montrerai peut-être pas avant parce que ça fait cinq ans qu'on est dans la chute et donc je parlerai beaucoup de la chute. Je ne sais pas. D'accord ? Mais bon, c'était pour répondre à cette question aussi. Pour ceux qui se disent aussi, peut-être la même question, qui se posent du coup également la même question. Maintenant, on va passer rapidement sur Ishimoku, voir s'il y a quelque chose de nouveau. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire de plus qu'hier. On va tout de même faire l'exercice. C'est-à-dire que je mets Ishimoku ici à l'écran, bien entendu, pour les tout nouveaux qui ne connaissent aucun terme. Donc, je les ai mis ici à gauche. N'oubliez pas Shikuspan, c'est également appelé Laginspan. Moi, je vais dire Laginspan durant cette vidéo, mais c'est également nommé Shikuspan. Bien entendu, pour le moment en weekly, rien ne change. On rebondit bien fortement actuellement sur le nuage, bien entendu. Donc là où il y a le support de la SSB. La Kijun, on est encore en dessous. Weekly, Laginspan, Shikuspan est encore en tout du cours. Pour le moment, aucun réel signal d'achat franc. Pour avoir le signal franc, je rappelle tout de même les trois choses qu'il faut. Il faut à la fois être au-dessus de la SSB, au-dessus de la Kijun avec le cours et également que la Laginspan, également appelée Shikuspan, perce le cours, c'est-à-dire dépasse en fait les bougies. Pour le moment, elle est en dessous des bougies. Donc, il n'y a pas de signal d'achat. Le signal d'achat en weekly bull se fera quand on pètera avec la Laginspan le cours, que cette affaire-là finisse en haut et qu'on réponde aux deux règles qui sont nommées et énoncées juste avant, qui est celle d'être au-dessus de la SSB, la ligne rouge et au-dessus de la Kijun, la ligne rose. Une fois qu'on a tout ça en weekly signal d'achat, il y a des gens qui attendent ce gros signal d'achat pour le faire. Il y a des gens qui sont vraiment dans la précaution, dans la défense et qui veulent investir qu'au bon moment. Donc ici, Ishimoku est un indicateur qui vous permet d'essayer de le faire. Ce n'est pas non plus une lecture d'avenir. Il ne vous dit jamais, c'est boule assurée et on ne se trompe jamais. Ce n'existe pas ça. Hier, on avait également vu du coup en daily, time frame qui peut être correct à analyser. Dès qu'on passe en dessous de daily, du 4h, du 12h, etc., ça devient compliqué. On va essayer de s'arrêter nous sur du daily durant nos analyses. On a trouvé en daily un niveau de support sur la SSB, beau niveau de rejet à ce niveau-là. J'avais parlé de la ouverture de langue pour ceux qui prenaient le niveau de support de la SSB comme finalement un signal, c'est-à-dire un niveau intéressant à acheter sans avoir la confirmation également par la lag in span, chic ou span ou la kit jaune. C'est vraiment anticiper le marché, c'est-à-dire je vais acheter le gros niveau de support qui est à la fois dessiné par la SSB, on s'entend bien, et également par tout ce qui est précédemment indiqué. C'est-à-dire ici, le dernier top, ce dernier top ici. J'essaie de mettre avec mon curseur, j'espère qu'on les voit là, là. Également plus ou moins ici, mais c'est un peu difficile à voir. Et également avec du coup, toutes les dernières zones de résistance ici à gauche et de support ici. Donc ici, on voit un gros niveau pour le symboliser avec un gros rectangle de support dans cette zone-là. J'essaye de mettre ça comme suit. Et alors avec les derniers plus hauts qui sont là. Gros niveau ici, je vais le mettre en vert. En tout cas, l'arrière-plan, je vais le mettre en vert comme ça. Vous voyez de quoi je parle. Gros niveau de support, on va le choper et on rebondit. Donc clairement, il y a des gens qui ont pris ça comme un signal d'achat et ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème là-dessus pour moi. De toute manière, pour le moment, aucun non plus signal à proprement parler strict est bien en délit. C'est-à-dire que pour le moment, la Guinspagne est également, pour ceux qui ont bien écouté ce que j'expliquais avant, en dessous du cours, on est en dessous de la kit jaune et on est juste uniquement au-dessus de la SSB. Donc sur les trois signaux qui donneraient la confirmation d'un signal d'achat, on est à 1, au-dessus de la SSB. Pour certains, ça ne va pas suffire. Pour d'autres, ça a suffi. Pour d'autres, c'était un signal d'achat parce qu'on est sur la SSB et donc on joue ce risque-là. Maintenant, on a tout vu, il me semble, par rapport à la fois aux Illots Wave, à la fois à Ishimoku, également Grid Index. Alors, est-ce que j'en parle aujourd'hui finalement ? Parce que je ne sais pas s'il reste du monde en fin de vidéo tellement j'ai parlé. Mais ce n'est pas grave, on va quand même le faire. Je reviendrai demain également dessus pour ceux qui n'auraient pas écouté toute la vidéo, bien entendu. Alors premièrement, Fearing Grid Index, c'est rien de compliqué. C'est entre guillemets comme si on faisait un gros sondage à la fois sur Facebook, à la fois sur je ne sais pas quel. En fait, j'ai donné un réseau social au hasard, mais il y a plein de réseaux sociaux et je ne sais pas trop ça. D'ailleurs, vous le savez, je ne suis que sur YouTube et sur rien d'autre. Donc, c'est vraiment la démonstration que je ne suis vraiment pas réseau social. Mais entre guillemets, c'est comme un gros sondage, une prise d'émotion par rapport au marché, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur les différents marchés économiques, sur ce qui est partagé, vu à la TV. Bref, on se comprend. Ceux qui veulent aller dans le détail, dans l'explication de ceci, ils expliquent les sources et montrent. Également, ils ne prennent du coup pas que ce que j'ai expliqué comme les médias sociaux. Ils donnent également les volumes échangés, la volatilité vue par rapport à une période donnée. Enfin, le sondage, par exemple, également, qui est suspendu actuellement. Bref, on s'est compris par rapport à différentes choses, bien entendu. C'est vraiment un gros amalgame de l'émotionnel que l'on peut retrouver et également mélangé à quelques indicateurs plus techniques. De cette manière-là, on atteint et on attend un certain index avec un certain niveau. Plus ce niveau est dans le rouge, ici, l'orange à 27, et au plus, ça représente la peur du marché, c'est-à-dire pas la peur du marché, mais même la peur du consommateur, on va dire, la peur de l'investisseur. Plus on est dans le vert et au plus, c'est l'euphorie. C'est vraiment le « Mon Dieu, le marché monte, ça ne fait que monter, c'est trop bien, je gagne plein d'argent, je vais rentrer là-dedans, je vais vendre ma maison et acheter et acheter et acheter ». Il faut comprendre que du coup, pour le moment, hier, on était à la peur extrême, c'est-à-dire qu'on était bien bas. Et pourquoi hier, je vous ai dit que j'allais en parler ? Parce que cette peur extrême, selon cet indicateur, selon cet index, serait un signal d'achat. Donc, on va descendre un peu, lire les choses. Une peur extrême peut être un signe que les investisseurs sont trop inquiets. C'est tout simplement ce que j'expliquais il y a deux secondes. Cela pourrait être du coup, une opportunité d'achat, si on continue la phrase ici à droite. Au cas contraire, rien de compliqué. Quand on est trop gourmand, ici, c'est mal traduit parce que j'ai fait les traduits, mais quand on est trop dans cette expression d'euphorie, au contraire, c'est plutôt une correction que le marché peut subir et c'est plutôt un signal de vente. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut interpréter les choses. Également, est-ce que ça arrive souvent qu'on soit dans cette fameuse zone de peur extrême qui était hier à 21. Maintenant, petit rebond, les gens prennent un peu plus de nouveau d'euphorie, même si le terme est trop fort, mais vraiment plus d'aise avec les prix actuels, entre guillemets. J'ai du mal à exprimer mon propos-là, mais ce n'est pas grave. Ce que je voulais voir également, c'est sur une période, par exemple, maximale. Donc, on est parti sur la max. J'ai cliqué sur max par rapport à l'historique connu sur cet index-là. Donc, il part en 2018, février d'année 2018. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, est-ce qu'on est souvent finalement dans ces zones basses et jusqu'où ça peut descendre ? Est-ce qu'on est finalement extrêmement bas ? Et est-ce que ce signal est plutôt fort alors ? Parce que si on lisait, alors je dis, dommage, rien pour dessiner sur l'écran, mais si en fait, on était très régulièrement entre les 20 et les 30 et que c'était vraiment là, finalement, où le graphique traînerait, ce serait un signal tout à fait normal. On s'entend bien. Là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir, est-ce que c'est plutôt rare qu'on y soit ? On y a été assez fréquemment, n'empêche, mais on n'y a plus été avant ceci depuis quasiment. Donc, ici, on est en mai d'année 2020 et on retourne dedans récemment ici en mai d'année 2021. On n'y n'était pas retourné avant là. Attention, on n'y était pas retourné depuis un an. Alors qu'avant, on le sait, l'année 2018, l'année 2019 et jusqu'en… Parce qu'on va être assez précis également. Donc, j'ai revendu l'écran. Ici, je retire Ichimoku qui va nous déranger. Et jusqu'à… Et je vais d'ailleurs passer en weekly pour avoir plus de facilité à lire les dates. Donc ici, toute l'année de crash, c'est normal qu'on soit dans le fear, dans la peur, etc. Est-ce qu'on était en marché de crash ? Et jusqu'en mars d'année 2020, on était encore dans des phases où on était entre les 6 000 et les 8 000, 10 000 dollars. Et on a enfin sorti de cette phase finalement, une fois qu'on a cassé les 13 000, 14 000 et on est retourné finalement dans des prix qu'on n'avait plus rencontrés à part une fois pendant quelques semaines. Et ici, à peine pendant quelques semaines, on a été jusqu'à 13 000, presque 14 000. Donc, en gros, sur deux ans, on a rencontré ces prix de 13 000 à 14 000, trois, quatre semaines grands maximum. Et une fois qu'on avait repété ce niveau-là, là, c'est sûr qu'on repasse sur des années où on va être dans l'euphorie et où les gens commencent à se dire, ben voilà, on est de nouveau confiant parce qu'on a pété les derniers gros niveaux de résistance qui étaient aux alentours des 13 000, 14 000. Et ça y est, on est de nouveau sur des zones de prix qu'on n'avait plus reconnues fréquemment. C'est pour ça que sur l'expression, bien entendu, du grid index de 2018 jusqu'à ici mars, d'accord, avril l'année 2020, comme je viens de le montrer à l'écran, on était souvent dans cette zone de peur parce qu'on était à chaque fois dans les plus bas, parce qu'on était à chaque fois dans des zones d'achat. Toute cette année 2018 jusqu'à là, 2020 et un peu plus, ce sont des zones d'achat, d'accord. Bien entendu que le bas d'un marché, c'est une zone d'achat. Quand les gens ont peur, il faut acheter. C'est ce qu'il dit le fameux ici index, quand il y a une peur, on achète. En tout cas, c'est une opportunité. Quand au contraire, on est en haut, eh bien c'est plutôt une opportunité de vente. On prend toujours des bénéfices quand on est en haut, pas quand on est en bas, d'accord. Après, si vous faites un short, c'est autre chose. Mais du coup, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Là, pendant cette phase de hausse, il est normal également qu'on n'ait pas eu, entre guillemets, eh bien près d'un an de peur extrême, d'accord, pour reprendre les termes qui sont ici en français. Donc ici, nous, on retrouve de nouveau l'index dans des zones d'achat pertinentes. Et donc, oui, on n'y a pas été souvent par rapport à un marché haussier, d'accord. Par rapport à un marché haussier, on se retrouve enfin de nouveau dans des zones d'achat. Et donc, oui, on peut également s'appuyer comme index à indice supplémentaire pour se dire, eh bien, est-ce que j'achète du BTC, oui ou non ? Oui, potentiellement, il n'y a pas de problème. Encore et toujours, je vous rappelle, pour ma part, je préconise toujours l'achat par palier de temps parce qu'on n'achète jamais, normalement, un actif à 100 % à un moment donné, d'accord. Si vous achetez à 100 %, par exemple, pour donner de nouveau l'exemple du BTC maintenant, vous m'écoutez, 44 732 dollars, boum, j'appuie sur le bouton, j'achète. 100 %, j'avais 10 000 euros à, par exemple, investir. Vous avez peut-être 100 000, 1 million, peu importe, vous n'avez que 1 000 et encore que, excusez-moi pour le que qui n'est vraiment pas à sa place dans cette phrase-là, vous avez vos moyens, d'accord. Vous investissez, eh bien, tout simplement, vos sous, vos épargnes qui sont, elles, attribuées à des actifs spéculatifs. À ce moment-là, si vous achetez à 44 000 et que le BTC, eh bien, il ne fait pas ce que vous espérez, c'est-à-dire, ben, monter comme celui à droite, à gauche, pardon, et qu'en fait, il fait ceci, vous allez dire, ben, j'ai acheté à 44 000 à 100 %. Je n'ai pas acheté par palier et du coup, je n'ai pas eu l'opportunité parce que je n'ai plus d'argent. J'ai tout mis, ce que je devais faire, eh bien, sur les actifs spéculatifs et je n'ai plus d'argent pour acheter, par exemple, l'année 31 000. D'accord ? Ce n'est qu'un exemple, mais c'est pour ça. De toute façon, j'en parle beaucoup dans les vidéos qui sont destinées à cela. Vous le savez très bien avec la petite Lamborghini rouge sur les miniatures. Ceux qui veulent toute la théorie par rapport à l'investissement, vous allez sur cette vidéo-là, vous cherchez, eh bien, les miniatures avec une Lamborghini et vous aurez toute la théorie par rapport à l'investissement. D'accord ? Donc là, c'est très important de le comprendre. Maintenant, je pense que j'ai vraiment dit tout ce qu'il fallait dans la vidéo. On a parlé de Zellotweb, petit degré, même grand degré, en tout cas, on les a mis en évidence. On a également parlé Ishimoku et enfin le grid Firindex. Je reviendrai dessus de manière plus courte demain parce que j'en ai parlé assez fortement aujourd'hui et surtout en fin de vidéo. Et je comprends qu'il y ait pas mal de gens qui quittent assez rapidement la vidéo parce que c'est rébarbatif, c'est beaucoup de théories et c'est difficile à suivre, bien entendu, par rapport à un autre contenu plus récréatif que l'on peut retrouver, bien entendu. Alors, sur ce, je vous laisse vraiment. On se retrouve à la prochaine. Énormément, j'ose espérer. À demain. Ciao.